Le pain La surface du pain est merveilleuse. D'abord, à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne. Comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe, en train d'éructer, fut glissée pour nous dans le four stellaire, où, durcissant, elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses, et tous ces plans, dès lors si nettement articulés, ces dalles minces, où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble, sous-jacente, ce lâche et froid sous-sol, que l'on nomme l'ami, a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs sciamoises, soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit, ces fleurs fanent et se rétrécissent. Elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en devient friable. Mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche, moins objet de respect que de consommation. Francis Ponge, le parti pris des choses, 1942